Salut à tous c'est Chilo et bienvenue pour un nouveau rapport de bataille, un rapport de bataille en training. Donc j'essaye de m'entraîner en vue du tournoi de Joinville. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai le plaisir et l'honneur de jouer contre DDR. Déjà c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui est très bon et surtout qui joue les orques et golds mon armée de coeur. Donc c'était vraiment super de voir. Ça me fait un double training en fait, ça me fait voir ce qu'il est possible de jouer en orques et du coup un très bon entraînement parce que c'est un très bon joueur. Donc la liste en fait je l'ai changé par rapport notamment aux figs que j'ai et que je vais pouvoir sortir à Joinville. Donc j'ai fait des changements par rapport à la liste que je joue et que je vous ai montré. Donc j'ai pas en fait de figurines de dragon, je l'ai commandé, je l'ai pas encore donc je pourrais pas la sortir à Joinville. Donc je suis parti sur un, je voulais garder un gros perso donc j'ai pris un avatar qui sera mon général. Donc le gros désavantage de l'avatar c'est qu'il va moins vite et qu'il ne vole pas donc il peut se faire rediriger mais ça reste un gros bourrin qui tape fort et avec un commandement qui peut être donné à 18 pas donc pourquoi pas, je garde le master druidys, l'apprenti chamanisme avec le book qui peut être rentré par le fait d'avoir des points en moins sur le général qui coûte moins cher. J'ai toujours ma BSB qui sera dans ma DS de Blade Dancer. Puis après le reste, en bas j'ai changé notamment, les deux packs de driad sont bons, il n'y a rien à dire là-dessus. Sauf que je voulais tester d'autres choses donc sous les conseils de la team, donc de tester notamment les Eastriders en prédateurs pénantes, unité que j'aime beaucoup et qui permet de zoner de loin. Toujours les Eastriders après en tireurs, puis un autre pack, un deuxième que je peux rentrer, ça fait exactement le même nombre de points en base de Forest Guard qui reste scoring, qui n'est pas fearless, qui peut fuir en spear musicien donc ça peut faire une petite scoring en plus. J'ai enlevé du coup un ticket de beast pour pouvoir rentrer tout ça et notamment pour pouvoir rentrer plus de tireurs. Les Blade Dancer toujours pareil, l'Eagle pareil, les Briar Maiden, j'en ai enlevé un pareil et ça me permet de rentrer plus de Pathfinder pour pouvoir éviter que je les perde en un seul Blast. Donc voilà ma liste. Du côté de DDR, donc c'est une liste avec des similitudes sur les autres listes Orcs qui bâchent bien et qui tournent très bien en ce moment, mais avec des options particulières prises par DDR. Donc il a un Général sur Cochon, bien tanky, qui tape fort avec le Man of Apocalypse et la potion de Swiftness, chose que je n'avais pas vu lorsque j'ai lu le profil donc qui va changer la donne. L'Orc Shaman sur Wyvern que l'on connaît bien, le Master Thaumaturgy avec un Binding, un bloc de Vétéran Orc que je jouais également en spear, deux packs de Gobelins Rabble avec les Bows dont un avec le Goga Cauldron, donc il faut que je fasse attention à cette option là, mais que je connais. Des redirecteurs avec les Revers, beau que je connais bien, un gros pack de Vétéran Orc Maraudeur qui sera Ed Bacher, Double Hater Icon pour protéger un peu de la magie dans lequel ira le Général. Double Idole qui est vraiment très forte. Le Behemoth, pièce que je n'ai très, enfin que moi j'ai peu joué depuis que la Gargantula a disparu, mais que je trouve génial, un chariot et Dignachar, donc une liste très caque avec une belle magie de soutien, donc franchement une très belle liste de la part de DDR. Les paramètres de la partie, donc on va être sur la map à 3, on a tout tiré au hasard, on tombe sur Hand Circle et Hold the Ground. Donc en estimation, je me suis mis 8, en fait je me dis que il a une grosse, grosse pression sur le corps à corps en fait, c'est un orc qui est là pour aller bâcher des tronches, donc voilà, moi je pense être solide quand même en face, mais ça va être dur de jouer le Cénar. En menace principale, il y a tous les gros, Double Idole, il y a le Chaman, il y a le GG, puis il y a la Gargantula, donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de pièces individuelles dont il faut que je me méfie. Il y a une magie qui est gênante, un Tomaturgie Chamaniste, c'est quelque chose qui me gêne moi en tant que Sylvain. Et des scoring, alors pas nombreuses en nombre de scoring, mais beaucoup de monde dans chacune des scoring, donc avant de les tomber, il va falloir mettre beaucoup de pain. En réponse, moi j'ai vu la solidité de la liste avec les blades, avec l'étiquette beast, avec l'avatar, c'est des choses qui sont solides, mais du coup, le druidisme m'apporte aussi, mais on a joué notamment avec le nouveau druidisme, donc voilà, voir. Au plan de jeu, moi il faut que j'arrive à gérer les menaces les unes après les autres, il ne faut pas qu'il m'arrive dessus avec tout le monde, sinon je vais prendre un très gros tarif. Je ne veux pas lui donner le scénar tout de suite, je sais que ça peut être compliqué face à ce genre d'armée qui est bien tanky, mais je ne veux pas lui donner. Et je veux encore tester ce que la liste a dans le ventre pour me rendre compte de ce que ça donne. Donc en autre, c'est comme je vous ai dit, c'est les ajustements pour en vue du tournoi de Joinville, et puis très content de jouer avec Deder et Deder qui joue aussi les orques, donc franchement un réel plaisir. En magie, alors désolé, je viens de remarquer en faisant mes rapports que j'oubliais la magie à chaque fois, donc toutes mes excuses. Donc Deder va prendre en automaturgie, le end of even qui peut aller gratter des PV sur tout le monde. Donc c'est très bien. Le smite pour aider au corps à corps, la comète pour m'embêter si je joue trop compact, et le souffle parce qu'il a beaucoup de pièces individuelles, des champions de partout, etc. Donc c'est un très bon choix de sa part. Il va jouer le 1 du chamanisme pour se donner plus en force ou en résilience par rapport à mes tirs ou par rapport au fait qu'il arrive au corps à corps pour me taper sur mes gros, l'étiquette bis, que ce soit l'étiquette bis, tout l'avatar. Le swarm pour aller gratter les PV, notamment sur les tireurs. C'est vrai que le fait qu'il soit sur vous, il lui permet de donner beaucoup de lignes de vue. Il est plus haut, donc il va pouvoir aller voir facilement. Je ne peux pas trop me planquer. Et puis le hash qu'il a deux fois sur les idoles. Alors ce n'est pas ce hash là. Il faut qu'on refasse les cartes avec la nouvelle mise à jour qu'on n'a pas faite. Mais voilà, le hash qui est vraiment génial, notamment porté par l'idoles. Ça reste des boonspels, on est d'accord, mais c'est des choses qu'on ne peut pas forcément laisser passer. Donc vraiment, un très bon choix de la part de Deder sur la magie. Et moi, Androili, je vais prendre le 1, le 6, le double soin. Je prends le 4, le blast, parce qu'il y a des choses à aller gratter à droite à gauche. Et le stone skin, ce qui n'est pas le même. Avec mon apprenti chamaniste, j'ai le 1 obligatoire, mais qui servira toujours, parce qu'en face, il y a de la bonne résilience. Donc le plus en force me servira. Le swarm, je choisis de le prendre parce que je reste persuadé que je peux gratter des PV à droite à gauche. Que ce soit sur les idoles ou sur la gargantula, il y a des choses à faire. Et puis le break the spirit et le hash sont donnés par les Briar Maiden. Le break the spirit est un sort génial. Donc il faut que j'apprenne à plus m'en servir et à mieux m'en servir. Et puis le hash pour pouvoir aider mes blocs au corps à corps. Donc voilà pour la magie sur le déploiement. C'est moi qui vais avoir le T1. Du coup, c'est Deder qui va choisir. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment ça s'est passé. Dans tous les cas, je vais avoir le T1. Donc je vais tout poser pour commencer. Et en haut pas, je ne sais pas. En tout cas, je vais placer ma forêt plein centre. Proche. Enfin, à moins de six pas de ça. Mais dans l'optique de jouer autour de là. Et donc, je vais mettre les East Rider. Je vais les mettre là pour pouvoir zoner un peu sur le côté. Je me dis qu'il y a une belle possibilité. Je ne voulais pas forcément jouer près de la ruine. Et puis, il y a le mur qui est ici. Je mets ma redirection au centre. Là, je mets Scoring. Scoring. Eux, ils sont plus fragiles. Donc, je les mets derrière la colline. Eux, proches de la forêt pour pouvoir jouer. Avec Liguel derrière la colline pour pouvoir jouer droite-gauche et pouvoir m'en aller. Les Blade Dancers vers la forêt aussi plein centre. Parce que je pense qu'ils ont un bon match. L'Avatar que je veux pouvoir zoner. En fait, je me dis qu'il ne va pas forcément mettre grand chose ici. Donc, je vais pouvoir zoner ici. Et puis, repiquer vers le centre si besoin. Et les Briar Maiden qui vont pouvoir jouer autour notamment de cette ruine. Et apporter de la magie. Je mets mes blocs d'archer en me disant qu'il ne va pas mettre grand chose ici. Donc, je peux mettre mes blocs d'archer qui sont un peu plus sensibles ici. Et puis, pour pouvoir me donner une bonne... En fait, je me disais qu'en les mettant derrière la colline ou ici. Bah, ça pouvait être un choix. Mais du coup, ça me gênait avec la colline. Le centre étant là. Donc, je me dis bon. Bah, ici, il y aura peut-être moins de choses. Et donc, je vais pouvoir y aller. Il y a mes deux matchs pour l'instant ici. Et puis, les Pathfinder. J'ai hésité les Pathfinder à les mettre de ce côté-là. Mais ça faisait loin. Ça faisait que je n'avais pas de possibilité de les faire repop. Je ne savais pas ce qu'il avait mis en face. Qu'on soit bien d'accord. Donc, je me dis... Enfin, si oui, les Pathfinder, si je sais. Pardon. En fait, je me disais. Bah, ici, je vais pouvoir me faire rush. Du coup, je ne sais pas si je vais avoir la possibilité de bien garder. Après, j'ai hésité à les mettre par là. Le problème, c'est qu'il y a le chamanisme qui est ici. Donc, je ne savais pas trop. Donc, je les ai mis en arrière ligne en disant. Bon, bah, ils restent dans la bulle. Ils vont pouvoir tirer par-dessus. Parce qu'il a des gros. Donc, je vais avoir toujours des lignes de vue. Et je vais les garder en bulle. Et je vais les garder proches de mon soin. Donc, voilà comment on fait. De son côté, Dédère va mettre une idole pour fermer un flanc. Avec ses rivers ici. Donc, il fait attention à ne pas les mettre à six pas. Ici, pour pouvoir que je les blaste. Un premier pack de Goblin Rabble avec dedans. Il me semble qu'il y a son master tomaturgiste. Si je ne dis pas de bêtises. Ici, il a ses maraudeurs. Son pack avec son général qui est plein centre. Et qui est également sa BSB. La deuxième idole plein centre. Le char ici. Les Gnachars pour zoner le centre. Ici, il y a les vétérans plein centre. Bah, pour aller là, pour aller scorer. Ici, deuxième scoring plein centre. Vous avez l'Orc Shaman sur vous. Qui est là. Qui le protège. Parce que je vais prendre le T1. Et puis, son behemoth. Qui, comme il peut passer à travers tous les décors. Sans souci. Qui protège très bien. Il le fait. Il protège sur le côté. Pour pouvoir éviter les tirs. Au T1. Et puis après, il va pouvoir sortir. Donc, un très bon déploiement de Dédère. La seule chose que je vois au T1. C'est que ce pack-là de Goblin Rabble. Né. Et hors GB. Hors GG. Donc, je me dis. Ah. Il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, on va partir sur mon T1. Donc, sur mon T1. J'avance. Mon but étant de zoner. Avec les tickets de bis à gauche. Et à droite de la colline. Les Blade Nonsers se placent aussi au centre. Pour pouvoir zoner. Ce qui va arriver en face. L'Avatar avance. Ici, j'avance. Pour trouver des portées. Notamment de tir. Des lignes de vue sur ce pack-là. Là, je me prends. Je prends position derrière le mur. Ici, je viens là. Oui, c'est vrai. Il a fait son avant-garde dans le lac Dédère. Bon. Ici, avec mes Briar Medan. J'hésite. J'hésite à faire un tout droit. Et à me dire. En fait, j'avais un spot. Je pouvais me placer ici. Qui me permettait de tirer là. Le problème, c'est qu'il y avait une possibilité de charge là. Et si je rate mon coup. Est-ce que je suis capable de tenir autant. Ou alors ce qui ne va pas me scotcher. Pour me tuer après. Donc, j'hésite. Mais finalement, je me mets là. Et puis, mes archers se mettent ici. En fait, mes archers n'ont pas de tir. Donc, c'est très bien jeu de la part de Dédère. Il regarde. Il met 35. Je ne peux pas faire ça. A la magie. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, il n'y a pas de soin. Et en fait, je vais mettre un premier blast ici. Du Doridis. Je crois qu'il... Je ne sais plus s'il le laisse. Ouais, je crois qu'il le laisse passer. Derrière, je vais réussir à mettre un swarm là-dedans. Qui va faire... Je crois que je fais le swarm de ma vie. Je crois que je mets 7 PV. Un truc comme ça. Je fais un score monstrueux. Et c'est là où je me dis que c'est complètement con. Parce que... Alors certes, ça reste une scoring. Qui est hors GG, hors GB. Donc, ça veut dire que je peux la faire sortir de table dès le départ. Et puis faire des tests autour. Donc, ça peut être rigolo. Mais en fait, si je fais le même swarm sur un gros. Déjà, ça le bloque un peu. Alors, j'avais un swarm là. J'avais un swarm là et tout. Et avec le score... Alors, je ne peux pas savoir à l'avance. On est bien d'accord. Les scores que je fais sur le swarm. Et vu le score que j'ai fait, c'était n'importe quoi. Franchement, je n'ai jamais fait ça avec un swarm. Mais en fait, je fais la même chose sur une idole. Et là, je crois qu'en plus sur eux, ils avaient une 5+, ou quelque chose comme ça. Et il va rater beaucoup de ce gars. Il va faire un jet de merde, en fait. Et moi, je fais un jet énorme. Et je crois qu'avec ce swarm là, j'aurais pu mettre 4 ou 5 PV à l'idole T1. Ça aurait été scandaleux. On est bien d'accord. Mais franchement... C'est des gobelins, quoi. Donc, bon. Donc, du coup, je continue. Je lui fais faire un test. Et malheureusement, il a réussi. C'était un test à 6 secs. Voilà. Après, c'était une chose à faire. Je le vois. Je me dis, bon, moi, celle-ci, elle ne viendra plus dans le centre m'embêter. Ça fait une scoring de moi. Donc, il va rester ça et ça. Et celle-ci. Mais... Avec ce que j'ai fait et ce que j'ai donné, je pense que je peux faire bien mieux et viser d'autres cibles beaucoup plus alléchantes. C'est vrai que si ça avait marché, ça aurait pu faire quelque chose d'intéressant. Mais bon. Tant pis pour moi. On va passer au tour 1 de DDR. Donc, il va avancer ici avec sa Gargantula. Ici, il va se replacer. Vous voyez, j'ai bien réduit le pack. Il va se replacer. Mais il reste hors GG, hors GB. Il place sa VUIF derrière. En fait, c'est surtout pour avoir des lignes de vue sur mes archers qui sont derrière. Il joue avec la colline et avec son idole. Il place les chars et tout. Il se donne des lignes de passage. Il avance ici pour avoir des... une possibilité de jouer avec la Thomaturgie parce qu'il voit que moi, je fais pareil une erreur. En fait, ici, mon pack est hors GGGB. Donc, ça peut le faire. Il avance avec ses persos. Enfin, sa cavalerie légère ici. Il avance avec son gros bus, son idole en retrait. En magie, il va viser. Il me semble que je vais dissiper ce qu'il... Non, je vais dissiper ce qu'il y a là. Et je crois qu'il va faire quelques PV. Il ne va pas faire grand chose, il me semble. Je vais voir après. Si, il va tirer dans mes Pathfinder. Il va m'en enlever 3. Donc, voilà comment on est à mon tour. Je vais prendre le parti de me dire... Je vais essayer d'ouvrir le jeu. En fait, j'ai longtemps hésité à venir derrière la colline. En fait, je pouvais zoner derrière la colline ici. Et comme lui, il n'était pas. Bah, on pouvait se regarder et ça me permettait. Sauf que... Ce que je me dis, c'est... Bah, si je suis sur la colline, je peux menacer beaucoup de choses. Je peux voir derrière. Et donc, s'il avance trop et qu'il me libère la place. Et bien, les tickets de bis peuvent être... Peuvent être bien. Donc, je mets après mes Blade Dancer en contre-charge. Si jamais... Là, il faut dire qu'ici, je crois qu'il y a... Non, Lidl passe pas. Mais il y a le char et les Gnasher. Et je me dis qu'en fait, ça... Les tickets de bis peuvent tanker ça. Je suis GBGG. Donc, il y a moyen de tanker ça. Et du coup, de pouvoir faire en sorte que ça se passe bien. Et j'ai ma magie. Sur le grand aigle, en fait, je viens rediriger là. Ce qui permet à eux de ne pas passer. Par contre, j'ai un test de terreur à faire. Qu'il faut que je réussisse absolument. Je recule la cave. Ici, je me place. Les archers qui sont ici vont essayer de shooter la Gargantula. Ici, j'ai de la possibilité de tout shooter. Et j'ai de la possibilité également de le faire avec... J'ai hésité... Ah non, c'est ça. Là, je rate mon test de marche forcée à 9 avec l'Ebria. Donc, je me mets plein centre en disant, je me fais un bon couloir de fuite. Et puis, je tire. On verra bien ce qu'il veut faire. À la magie, je crois que je vais essayer de booster ce pack-là. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Puis, je vais lancer des blasts, il me semble, sur ça. Et du coup, je crois que je vais le réduire à... Ouais, je vais le réduire à deux persos, je crois, avec les tirs et tout. Et la Gargantula, malheureusement, pourtant, je mets beaucoup de tirs dessus. Je ne mets qu'un seul PV. Donc, c'est bien dommage à ça. Et oui, et l'Avatar, en fait, c'est ça. Le problème, c'est que l'Avatar, je voulais le jouer plein centre en disant, bon, bah, je peux mettre des contrecharges. Mais sauf qu'ici, j'ai des persos et mon général et mes masters, pardon. Et donc, en fait, je me dis, bah, si la Gargantula vient, je lui propose une contrecharge pour me faire la Gargantula. Il faut imaginer que pour la Gargantula qui est ici, qui coûte moins de 400 points. Moi, je mets un nombre de points incalculable ici. C'est beaucoup trop, en fait. Si je fais venir l'Avatar plein centre, ici, je peux, bah, au pire, je me mets plus loin. Je zone différemment. J'essaie de jouer avec des tirs. Après, lui, il a commandement 6. Donc, en fait, je peux même lui faire des tests de marche forcée. Enfin, il y a 10 000 trucs autres à faire que faire ça et mettre autant de points là-dessus pour lui gratter quelques PV. Et surtout, faire revenir l'Avatar dans le centre. Donc, ça, c'est une belle erreur de ma part de vision de jeu à plus long terme. Donc, à son tour, il va hésiter, en fait, ici. C'est vrai que son Général donne la WAG et donne des bonus de mouvement. Et ça, c'est vrai que moi, je joue pas Orc. Enfin, pur Orc avec Général Orc. Et donc, en fait, il va lancer. Il va hésiter à lancer la WAG. Il va pas la lancer. Il va rentrer les Gnachers et les Chars qui sont vraiment presque auto dans le flanc de Matic Head Beast. Après, moi, je me dis que voilà, j'ai des contre-charges. Mais j'en ai pas assez, en fait, avec Lidl. Avec l'Avatar, pardon. Donc, ça, c'est une erreur de ma part. Ici, il va venir rediriger ma cave là. Et il va venir taper dans l'aigle ici. Je vais réussir mon test. Et donc... Non, oui, c'est ça. C'est qu'il pouvait pas charger parce qu'il y avait... C'est ça. Fallait pas que je réduise trop cette cavalerie. Donc, après, il avance avec tout le reste. Il se place. Et là, il se place très bien, en fait. Parce qu'il voit qu'avec les Blade Dancers, si je rentre là-dedans, après, je suis là. Et il y a Lidl qui bloque. Derrière, il avance ses maraudeurs. Ses... Ses... Ses orques, pardon. Les maraudeurs sont là. Et sur le centre, bah, moi, j'ai que ça. Et lui, il va avoir que ça. Donc, je crois... Non, je crois qu'à ce tour-là, il est pas à portée. Je ne sais plus. Enfin bon, je crois que je marque un point. Je ne sais plus. Dans tous les cas, il va falloir que E tank. Il a bien fait de dissiper les sorts qui sont là-dessus. À la magie, je crois qu'il... Je vais dissiper ce qu'il y a là. Il me semble. Je vais dissiper ce qu'il y a sur E pour pas les perdre. Et... Voilà. Je vais dissiper les boosts qui sont là. Dans tous les cas, ici, on va rester au corps-à-corps. Je vais faire des PV dans le char. Je vais faire un peu... Non, je crois que je vais faire le plus de PV là-dedans. Pour pas qu'il ait de rang. Et puis, je vais tenir. Et on va se refaux. Bien sûr, ici, il va tuer l'aigle. Euh... Donc, voilà. Il va se reformer comme ça. À mon tour. Bah, c'est là où je me dis qu'en fait, la gargantule-là, je pouvais faire d'autres choses. Donc, en fait, avec mes tireurs, j'avance là. Et je me laisse un bon couloir de fuite. Et je regarde pour pouvoir fuir. Et je crois que je me retrouve qu'il part par là. Donc, je me dis bon, bah, ok. Euh... Donc, voilà. Je me retourne. Et en fait, mes briars partent. Et en fait, je laisse la gargantule-là. C'est quelque chose que j'aurais pu faire dès le départ. Donc, euh... Bah, je charge avec mes Blade Dancer. Ah ouais, c'est ça, en fait. En fait, il va lancer des sorts. Et en fait, il va lancer des souffles. Donc, je vais laisser passer les souffles. Euh... Je crois qu'il s'est mis avec le souffle, avec Lidl sur les Blade Dancer. Et tous... Il faut savoir que tous ces souffles dans la partie, il va faire en moyenne du 11 touches. Et le souffle est... En fait, les Blade Dancer, il ne peut pas les gérer autrement que ça. Parce qu'ils ont une grosse CRM. Et du coup, il n'a pas de tir. Et là, ça pique. Parce que du coup, il me réduit mes Blade Dancer. Donc, euh... Bah, je... Là, ici, je me suis retourné. Je charge ici. Je vais être bloqué. Là, ici, je viens rediriger et Lidl et les Maraudeurs. La seule chose, c'est que... Bah, on verra après, par rapport à la... La reformation de ce corps à corps-là. Ici, je viens prendre le chaff. Et je ramène mon avatar, en fait, pour pas qu'il puisse charger. Là, ici, je place mes Briar pour pouvoir shooter sur... Sur Lidl. Et en fait... Euh... Si, je crois qu'il a fini un de mes packs. C'est ça. Il a fini un de mes packs en magie de tireur. Et donc, je mets tout dans le même pack, ici, avec mes mages. Comme ça, ce pack-là, il coûte moins de points. Et il n'y a pas de charge possible. Voilà. Magie et au tir. Je crois que je buff un peu, ici. Ou alors, eux. Je ne sais plus. Euh... Je buff... Enfin, je buff ici. Là, je vais me débarrasser de ça. Et je vais me reformer. Et ici, je vais me débarrasser de tout ça. Je vais me reformer. Et en fait, en faisant des tests, je me dis... Bon, bah, voilà. Il... Je regarde. Il peut pas charger ici. Et en fait, en faisant le pivot dans l'autre sens, il clique pile poil les tickets de bis. Donc ça, c'est une erreur de ma part. Je n'ai pas vu. Le pire, c'est qu'on en a parlé avec DDR. Et euh... Je ne sais pas pourquoi, je me suis foiré. Donc euh... À son tour, bah, il va charger de flanc là. Il va pas charger là. Ça tombe pile poil sur... Sur les tickets de bis. Dommage. Moi, ici, j'ai mes bled dancers qui sont après, derrière. Euh... Là. Là, il va se mettre en face de mes... De mon avatar. En fait, ce qu'il se dit, c'est qu'il a son champion. Et donc, on... Je peux y rester une éternité et faire des tests à la con. Là, il va réussir son test de marche forcée et venir menacer derrière. Euh... Et puis ici, il se reforme. Le but étant d'aller vers le centre. Donc là, pour l'instant, le centre, on se le conteste. Il me semble que j'ai le premier point. Et puis là, il va venir le contester. Euh... J'ai mis 3 PV à Lidl avec mes tirs, poison, etc. Ah non, mais il me restait un Pathfinder. Donc, il devait me rester un petit bloc de Pathfinder. Euh... À la magie, il me semble qu'il va essayer de booster ce corps à corps. Je vais... Je vais dissiper les boosts, mais il va finir... Je crois qu'il finit ce Pathfinder, si je dis pas de bêtises. Euh... Et puis, ici, il va me break. Il va me laisser fuir. Il va se refausse. Si je dis pas de bêtises, là, ici... Euh... Ici, il va me rattraper, détruire, je crois. Je sais plus ce qu'il fait. Ici, il me rattrape, il me détruit, il se remet là. Euh... Lidl, en fait, pareil sur le placement. J'ai pas tout visualisé, en fait. J'ai voulu jouer assez vite et mal. Donc, ma faute. Et donc, en fait, il va impacter. Et... Ah oui, non. C'est ça. Il a remis un souffle. C'est ça. Il a remis un souffle sur la VW, qui m'a refait 11 ou 12. Je sais plus. Il me lave mes Blade Dancer avec le souffle. Ça fait trop mal. Ça me pique très sévère. Euh... Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon tour. Donc, à mon tour, j'hésite. Et je me dis, bon, bah, voilà. Ce bus-là, il peut voir pas mal de choses. Mais j'ai un moyen de prendre Lidl. Donc, je me dis, bon, bah, j'y vais. J'y vais avec mes prédateurs peinants. J'y vais là. Là, ici, je dis à mon avatar, bah, je m'en fous que tu charges là. Je m'en fous que tu viennes là. Mais je zone ce pack-là. En fait, c'est clair qu'au départ, je me disais, bah, ça peut être un bon match. Les Eastriders, ici, sur ce pack-là. Mais son perso, avec la sweetness, me découpe avant que je passe. Et du coup, bah, c'est pas un bon match. Donc, on verra après ce que j'aurais pu mieux faire. À la magie, je crois que je buffe encore ici. J'essaye. Il va pas mal me dissiper les rip-ups. Et puis, il a raison, hein. Au tir, je vais faire des PV à la Gargantula. Parce que j'ai presque tous mes tirs qui me restent ici. Je vais faire des PV à la Gargantula. L'avatar va venir là. Pour zoner. Et au corps à corps, je vais me débarrasser de Lidl. Et je vais me reformer pour pouvoir rediriger tout ça. La seule chose, c'est que... C'est pas mal, hein. Mais j'ai ces redirecteurs-là qui servent pas à grand-chose. Donc bon, pourquoi pas. À son tour, il va venir charger les Blade Dancers. Il voit qu'il n'y a plus grand monde. Mais je reste en forêt. Donc, à voir comment ça se passe. On va prendre l'invu et tanker du mieux possible. Ici, il vient charger ces packs-là. Ici, il vient encore menacer avec la Gargantula. Si là, j'avais réussi à soigner eux. Il vient se mettre devant pour... En fait, c'est toujours le même problème. Cette Gargantula qui coûte moins de 400 points va retenir bien plus qu'un tiers. Ouais, au moins un tiers de mon armée pour 400 points. Et en fait, il peut se faire plaisir sur le reste. Donc là, vraiment, c'est des erreurs de ma part de gestion de stratégie. Au corps à corps, il va bien sûr me défoncer eux. Là, ça va jouer à un gusprès. Il va me rester que ma BSB. C'est dommage. J'aurais bien voulu tenir. Bon, ça aurait été un scandale. J'aurais été tenace en forêt. Pourquoi pas. L'invu 3+, a presque fait le taf. Mais ce qui m'a fait trop mal, ce sont les souffles. Et puis, sur la refaux, il va me proposer un duel de GG. Et c'est vrai que mon GG avatar contre le sien sur la cavalerie, je ne sais pas si c'est le match de l'année. En vrai, j'hésite beaucoup. Et comme il est tenace ici, ça va faire... Je vais y rester pas mal de temps. Donc, j'hésite à me mettre en face, à aller sur lui, etc. Mais je me dis, il faut sauver les points à ce moment-là. Donc, je continue à essayer de shooter ça. Je me laisse des couloirs de fuite pour eux. Je mets l'avatar ici en disant, si tu viens ici trop facilement, moi, je vais pouvoir te prendre la magie. Je ne sais plus exactement ce que je fais. Je crois que je vais tanker des trucs à droite, à gauche. Je vais finir. Je crois que c'est ce tour-là où je finis... Non, je crois qu'il reste... Ouais, si je finis la gargantule, là. Et j'avais placé mes Pass Fender ici pour pouvoir faire en sorte de... Je crois que je lui laisse un PV, en fait. Non. Ouais, c'est ça. Non, je fais ça. Alors, pourquoi c'est ça ? Ouais, je crois que je le mets de... Je ne suis jamais de face, là. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne sais plus. Bon, je ne sais plus pour être franc avec vous. Et sur la fin de partie, en fait, il va venir chercher... Ouais, je vais peut-être le rediriger. Il va venir chercher là. L'avatar va zoner. Là, ici, il va se mettre comme ça. Donc, je ne le regarde pas. Et puis, il ne se passe rien, en fait. On va zoner tout le long de la partie. Il va déborder. Il va continuer à me déborder avec ses pièces individuelles qui sont très gênantes pour moi. Et puis, sur la fin de game... Ah oui. Là, ce que j'espérais, c'était être en forêt, en fait, pour tenir un tenace. Je ne vais pas y arriver. Il va garder le centre. Il va continuer. Il va me blaster, en fait, avec des end of even sur l'avatar. Il va réussir à me faire des PV. Là, moi, après, je viens dans le centre. Je vais essayer de tout mettre sur l'idol et sur la wiv. Je lui propose de très longues charges à chaque fois. Mais bon, qu'il peut rentrer. Je garde beaucoup de pans ici. Et je vais finir l'idol, là. Ici, il va essayer de prendre la charge avec sa wiv. Et voilà, j'ai mon champion. Il va falloir que je tienne un test parce que mon avatar est tout là-bas. Et que je n'ai plus de BSB parce que mon pack de bled dancer est mort. Donc là, il va falloir tenir des tests secs. Mais à la fin, je vais les tenir. Et donc, ça va finir comme ça. Donc, on se fait de gros dégâts à la base. Il passe juste une tranche pour faire un 11-9. Malheureusement, pour moi, il prend le scénar. Et donc, il gagne 14. Donc, bravo à DDR. Très beau match de sa part. Beaucoup trop d'erreurs de ma part, de vision à long terme. Voilà. Il y a pas mal de choses que je n'ai pas bien jouées. Donc, j'ai essayé de jouer le scénar sans succès. Est-ce que c'est une bonne chose que d'essayer de jouer le scénar comme ça ? Je pense qu'il est jouable. Mais peut-être... On verra après sur le point 4 de ne pas jouer en premier. Une liste solide des deux côtés. Il n'a pas de drudis, lui. Mais qu'est-ce que c'est solide ? Il a beaucoup de pièces. Des pièces individuelles. Des pièces qui bougent partout. Des pièces en du 8. Le perso survivre qui est vraiment chiant. Enfin, voilà. Il a beaucoup de choses. Il peut sortir son jersey. Si moi, je n'avais pas beaucoup de tir AP, il aurait pu le sortir aussi. Donc, bravo. Mon avatar qui fait un mauvais match parce que je danse. En fait, je dois proposer au centre. Je suis sûr que je ne dois pas mettre autant de points sur le côté pour la gargantula. Il y a des choses à faire. Je peux tout à fait basculer mes persos comme je l'ai fait dans les packs de tireurs. Et de ne pas prendre de risques, en fait, avec les autres. Donc, il y a 10 millions de choses à faire autre que ça avec l'avatar. Et c'est moi, en fait, qui me met tout seul dans la mouille. C'est parce qu'il n'a vu aucun corps à corps. Jouer en premier ce scénar-là pour prendre la table. En fait, ce que j'avais peur, c'est que l'implein centre, il joue avec. Et du coup, je dois lui donner beaucoup trop de ressources. Mais le problème, c'est que j'aurais pu aussi... J'aurais pu changer aussi mon déploiement et l'adapter par rapport à lui. Notamment, mes Blade Dancers. En fait, mes Blade Dancers qui ont commencé la partie ici. Deder a très bien joué. Il a mis sa cave loin. Et je pense que les Blade Dancers étaient la réponse contre les cochons. Donc, je pense très clairement que mes Blade Dancers doivent prendre ce match face aux cochons. Que mon avatar, qui est un peu loin aussi, doit prendre les matchs contre les Idols. Parce que c'est quelque chose qu'il veut et qu'il peut bien mener. Et donc, en fait, j'ai mal géré. Pareil, la Gargantula qui se place. Je pense qu'en déployant en deux, déjà, je peux avoir les matchs que je veux. Et je pense que c'est bien plus important que de prendre le T1. Et en plus, sur Hold the Ground, je pourrais balancer des scoring qui sont en plus... Qui peuvent fuir, balancer ses scoring sur le centre. Pour pouvoir lui dire, écoute, je joue le scénar et je le joue différemment. Là, j'ai dû aller tout droit et puis dire, on verra bien ce que tu vas faire. Je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire mieux. Si j'avais à la recommencer, je jouerais en deuxième. Je verrais bien ce que ça donne. Ça se trouve, ça ne marche pas de jouer en deuxième. Qu'on soit bien d'accord. En tout cas, je pense qu'il y a mieux à faire que l'Avatar et que les Blade Dancers ont un match dans lequel ils peuvent briller. Et que ce n'est pas le cas ici et qu'ils ne l'ont pas fait. Du coup, gros apprentissage sur cette partie. Je remercie beaucoup DDR parce que j'ai beaucoup appris, que ce soit sur les Orcs ou sur les Sylvains. Sur ma façon de jouer aussi, sur la liste. J'aime beaucoup cette liste. J'ai fait d'autres matchs après qui se sont très bien passés. Donc, j'aimerais vraiment arriver à faire des choses bien. Il faut que je joue bien. Voilà, j'essaie de voir ce qu'elle a dans le ventre. C'est une très bonne chose, mais ça n'a pas marché. Et je félicite encore DDR pour sa très belle victoire. Et donc, on continue à apprendre. C'est le but d'apprendre, d'apprendre toujours. J'apprends un peu trop à mon goût, mais bon, c'est une très belle chose. Donc, je vous laisse mettre autant de commentaires que vous voulez. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez fait de mieux. Et en tous les cas, encore merci à DDR pour cette partie. C'était très plaisant de jouer avec toi. Et je vous dis à bientôt pour d'autres rapports. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...